ok c'est bon du coup j'ai fait mes 4 soudures donc là il y a les 4 smooths donc les 4 soudures sont faites il faut faire attention d'avoir ces fibres de droite de les garder à droite et les fibres de gauche les garder à gauche à la fin d'avoir une seule boucle avec les fibres soudées et des smooths donc ensuite on prend nos smooths on les prend d'en bas on les soulève comme ça c'est la fibre qui viennent de droite ici donc orange on commence par le rouge on met le rouge en haut ensuite le bleu en deuxième le vert et le jaune voilà donc là on a toujours nos fibres qui viennent de droite elles sont toujours à droite donc il faut bien faire attention de mettre celles qui viennent de là de les placer comme ça dans le smooths de les faire venir comme ça et les autres pareil ensuite on prend toutes les 4 fibres qui viennent du smooths et on les range dans les petites encoches et on va venir les faire croiser en bas dans l'aupercule d'en bas voilà et pareil pour les quatre fibres de gauche on vient les faire croiser dans la même aupercule voilà donc là en fait le fait d'avoir coupé de la même longueur et de d'avoir gardé bien les fibres à droite et bien les fibres à gauche quand on a soudé d'avoir bien rangé les smooths et bien là on n'a qu'une seule boucle donc ça facilite énormément le louvage du coup là on peut faire la technique habituelle ça veut dire de prendre les fibres avec ces doigts là de faire venir ce doigt d'en bas à gauche et d'aller chercher les fibres là et en même temps avec la main droite ramener ici pour faire une boucle voilà donc là on peut le faire plusieurs fois donc là ça facilite énormément parce que là du coup à la fin on a qu'une seule boucle et on peut tout ranger après bien sûr on n'est pas obligé de faire comme ça on peut prendre ces quatre fibres et lever et les lever petit à petit comme d'habitude en poussant vers le fond toujours toujours pousser vers le fond là c'est encore plus important parce que c'est de la quadri donc faut bien pousser vers le fond parce qu'à la fin il faudra gérer la adapter la longueur donc là on peut lever comme ça petit à petit jusqu'à la fin ou sinon faire la technique des ronds comme ça et quand on a fait la technique des ronds du coup à la fin on n'a plus qu'un rond il y a beaucoup de fibres mais il faut qu'on arrive à une seule boucle et on range tout en même temps voilà donc là c'est bon on regarde les petites fibres s'il n'y a pas des petites fibres qui dépassent par ci par là et on les range dans les opercules voilà du coup là c'est bon c'est lever c'est souder et c'est lever donc là voilà donc on a le prochain résumé on a le louvage là l'ordre des couleurs c'est rouge bleu vert jaune de haut en bas et là je montre juste l'attache parce qu'on voyait pas bien sur la vidéo donc l'attache elle se fait là il faut détuber enfin il faut enlever le câble blanc à ce niveau là juste en dessous de ça comme ça voilà ça c'est pour montrer de près ensuite du coup on amène sa fibre à droite jusqu'à la cassette où on doit souder donc là il y a des clients et nous on est ici donc on amène la fibre ici on détube dans l'opercule d'en bas on détube le tube du réseau ici et le type de client ici on amène on fait croiser les fibres à gauche et à droite on les coupe de la même longueur on fait les quatre soudures en faisant bien attention à garder toutes ces fibres à droite ici et toutes les fibres à gauche à gauche de pas les croiser quand on soude et une fois qu'on a bien souder il faut ramener tous ces smooth sans croiser en fait il faut ramener tous ces smooth et les ranger rouge bleu vert jaune les ranger de ce côté les ranger de ce côté en partant du smooth et à la fin ça nous fait une boucle qui est qui part de cet opercule là et après on peut les lever on peut lever comme on veut mais en tout cas il faut bien faire attention à tous les détails d'avant pour faire un bon ouvrage